Pour ce mois de décembre, place au golf indoor chez GolfSkills, un bon moyen de s'entraîner au chaud. Ça apprend. Il fait beaucoup trop froid pour jouer au golf par contre. Il y a beaucoup trop froid, c'est ça d'être à Paris aussi. Alors du coup, on est en intérieur, c'est bien ça, ça me plaît. Tout indoor, je te réserve plein de belles petites surprises. Simulateur, petit green, avec plein de pentes. Et tout ça au chaud. Et tout ça au chaud. Yes ! Ce qui nous intéresse surtout, c'est comment arrive ta face au moment de la frappe, l'orientation. Donc au départ, elle est partie, elle est perpendiculaire à la ligne de jeu. Elle revient soit comme ça, soit comme ça. D'accord. D'accord. Et ça, c'est le chemin de club. Est-ce qu'il vient en fait de l'intérieur vers l'extérieur ? Donc ça, la donnée, là, elle sera positive ou est-ce qu'il revient de l'extérieur à l'intérieur ? Ok. La donnée sera négative. Donc là, ça va être en négatif. Voilà, forcément. Exactement. Vu que je vais à gauche. Vu que ça est à gauche, c'est en négatif. Alors déjà, j'adore le concept. On est en intérieur. Il ne fait pas chaud dehors. Donc c'est très bien de se retrouver ici. On ne passe pas son temps à chercher les balles, à chercher le parcours, à savoir où est-ce qu'on tape, où est le trou. Ouais, bien ça. Voilà une bonne balle. Allez, regarde. On va aller voir toutes ces données. Oui, c'est l'échauffement. Il faut que je me chauffe gentiment. Tu vois, le club, si on trace la ligne de jeu aussi ici, on va tracer le couloir de ta tête de club. Idéalement, elle doit rester dans ce couloir le plus longtemps possible. D'accord. D'accord au démarrage. Et regarde ce qu'elle va faire. Elle va à droite. Voilà. Elle fait encore un tout petit peu ce mouvement d'extérieur. Donc la leçon avec France, c'est orienter encore une fois sur son démarrage, remettre l'accent sur ce démarrage qui entraîne vraiment une grosse boucle chez elle et des irrégularités de contact. On le fait vers l'arrière, ce que tu as montré pas ici, avec un tout petit peu de main, mais pas, pour mon avis, sur la vidéo, ça, ça. D'accord ? On est, je garde le Y là-bas. Et ensuite, même si c'est un petit coup, je tourne pour amener ici. Ok. Ah, là, je l'ai bien senti, là. Celle-là, je l'ai bien senti. Regarde, tu vois déjà par rapport à tout à l'heure. Je suis mis partie. Exactement. Tu es dans le couloir et tu le fais avec le Y. Et ensuite, on lève. Regarde, ton corps, comme il bouge bien. Ce qui est super avec le Trackman, c'est que j'ai pu voir tous ses défauts ou ses qualités aussi, parfois, mais en gros plan. Et puis, ce petit couloir. Moi, je me suis concentrée sur le petit couloir, le chemin de mon club, parce que c'est ça qui me fait défaut souvent chez moi. Moi, ça part à droite, ça part en intérieur, en positif et en négatif, donc sans forcément comprendre tous les chiffres, je me suis fait mon petit chemin, mes petits rails. Et visuellement, je sais que je dois rester à l'intérieur. Très bien. Super bien. Là, regarde, c'est ton club, ton corps qui guide le club. OK. Regarde, il est toujours en face de toi, là. Avec la vidéo à l'appui, ce démarrage et cette rotation du corps a donné de vraiment bien meilleures images dans le backswing, où elle arrive à s'enrouler, du coup, à avoir des contacts plus réguliers et améliorer sa direction. Oh là là là. Vas-y, vas-y, on y va. Ah oui, quand même. Viens, 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 viens. Et encore, je ne suis pas échauffée. Surtout ça aussi, regarde. Et ça, zéro et zéro, presque. Non, super bien. Je pense qu'on peut arrêter sur ça. Ah oui, sur ça. Non, France, on ne s'arrête pas là. La suite, un prochain épisode consacré à l'intensité et à la stratégie au waging. Magnifique. Merci, coach, pour ces bons conseils. Je n'ai plus besoin de vous, mais je le traque même. Merci.